Aujourd'hui, nous allons voir ou revoir à quoi sert le futur simple de l'indicatif et comment on l'utilise. Dessinons tout d'abord la ligne du temps. Si l'action que tu décris se déroule au moment où tu t'exprimes, tu utiliseras le présent. Si l'action est déjà terminée, tu parleras au passé. Enfin, si l'action n'a pas encore eu lieu, qu'elle va se dérouler plus tard, tu utiliseras le futur. Ce qui est pratique avec le futur simple de l'indicatif, c'est que, quel que soit le groupe de verbes, on retrouve toujours les mêmes terminaisons. Prenons un verbe du premier groupe, par exemple le verbe chanter. Tu remarques qu'en bleu, Et bien, c'est exactement la même chose avec les verbes du deuxième groupe. Cette fois-ci, tu diras Là encore, tu peux observer que, en bleu, on retrouve l'infinitif du verbe finir. Pour les verbes du troisième groupe, on retrouvera encore les mêmes terminaisons. Prenons par exemple le verbe vendre. Au futur simple de l'indicatif, tu diras Tu remarques qu'en bleu, cette fois-ci, nous n'avons plus l'infinitif du verbe vendre, Mais nous avons son radical, v-e-n-d-r Attention, certains verbes, comme le verbe vouloir, sont irréguliers. Ici, tu devras dire Je voudrais A-I Tu voudras A-S Il voudra A Nous voudrons O-N-S Vous voudrez E-Z Et ils voudront O-N-T Voilà, maintenant tu sais conjuguer les verbes au futur simple de l'indicatif Retiens bien toutes les terminaisons Avec je, tu écris A-I Avec tu, tu écris A-S Avec il, elle ou on, tu écris A Avec nous, tu écris O-N-S Avec vous, tu écris E-Z Et enfin, avec il ou elle au pluriel, tu écris O-N-T A bientôt pour de nouvelles aventures A bientôt pour de nouvelles aventures